Ça va représenter un moyen d'accès à l'autonomie. Chez un jeune, aujourd'hui, le travail, il est là pour permettre à quelqu'un d'avoir une vie, de pouvoir payer ses factures et de pouvoir avoir un moyen, un revenu. Par contre, ça doit dépasser ça, ça doit dépasser le cadre juste du travail qui est là pour apporter une économie et qui est là pour apporter un revenu. Et on doit pouvoir avoir un travail qui, aujourd'hui, plaît à un jeune et qui plaît tout simplement à un citoyen, pas que des jeunes, et qui doit être capable de remplir des objectifs où il y a des vraies attentes chez les jeunes. Donc on parlait du revenu, de combien est le revenu, mais il y a aussi, est-ce que le jeune se reconnaît dans les valeurs dans lesquelles il est et dans le travail dans lequel il évolue ? Est-ce que son employé partage les mêmes valeurs que lui sur les questions de développement durable, d'écologie ? Est-ce que, politiquement, il est en accord ou pas avec les choses qui sont défendues, si c'est une association ou si c'est un organe politique ? Est-ce que les valeurs qui sont défendues en termes d'égalité, femmes-hommes, sont celles qu'il défend également ? Voilà, donc il y a un vrai travail où le jeune doit se sentir épanoui dans son travail. Et donc voilà, c'est un moyen pour le jeune d'accéder à l'autonomie, c'est un moyen pour un jeune d'avoir une rémunération, mais ça doit être aussi un moyen pour un jeune d'être épanoui dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il doit aussi avoir un travail qui correspond au final à son engagement, peut-être personnel, et qui est un complément d'engagement aujourd'hui chez la jeunesse. En effet, là, on se retrouve dans une société où le travail, il change énormément. Il a changé depuis des années, notamment sur comment on nomme aujourd'hui une personne qui travaille, un travailleur, un salarié, un actif. Il y a déjà cette évolution de nomination qui est importante. Et puis sur les formes aussi de contrats qui existent, les contrats à durée déterminée, l'intérim, l'auto-entrepreneuriat, qui évoluent de plus en plus et qui augmentent de plus en plus aujourd'hui en France. Mais aussi, en effet, comment le travail est construit avec des nouvelles technologies sur lesquelles il faut avoir une formation initiale et continue qui est très forte pour pouvoir se sentir à l'aise et être à l'aise dans son recrutement et ensuite dans son travail au quotidien. Mais c'est aussi comment on accompagne le changement. On sait que les métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 30 ans et qu'il y aura un gros renouvellement des formes de travail et aussi du travail en lui-même. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de parler d'une formation tout au long de la vie parce qu'on le sait, la formation et la qualification est un rempart très fort contre le chômage. Alors, on le sait, la population des jeunes est la plus touchée par le chômage. Quand on regarde un petit peu les chiffres, chez les 15-25 ans, il y a 24% de chômeurs. Quels sont les freins à l'accès à l'emploi ? Il y a déjà un premier qui est la qualification, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans qualification parce que pas d'accès à la formation, c'est souvent les publics les plus précaires. On le sait, on a un immobilisme en France qui est très fort, c'est-à-dire que quand on est fils d'ouvrier, on a plus la chance de finir ouvrier que cadre lorsqu'on est enfant de cadre. Donc, il y a un vrai problème, il faut retravailler sur justement cet ascenseur social, comme on le dit, pour permettre à chaque jeune de faire l'emploi qu'il souhaite. Et donc, on le sait, l'accès à une qualification est un premier frein. Ensuite, il y a le frein aussi des questions de mobilité et de logement. On sait que pour un jeune, des fois, changer de département ou changer de ville ou changer de bassin de vie, tout simplement, c'est impossible parce que financièrement, ça ne tient pas. Et donc, ça, c'est un autre frein. Et il y a aussi le frein des discriminations qui est très fort aujourd'hui chez la population des jeunes. On regarde, il y a environ 42% des jeunes entre 18 et 24 ans qui ont été victimes de discriminations à l'embauche. Tant sur leur âge, donc on parle beaucoup d'expérience, mais aussi sur leur sexe. On discrimine les femmes parce que les femmes, elles vont forcément tomber enceintes dans les six mois à venir et que du coup, ce n'est pas possible d'embaucher. Donc, ça, c'est de gros préjugés qui existent. Il y a aussi les discriminations liées à l'origine ou à la couleur de peau. Donc, on a un public qui est très touché par ces discriminations à l'embauche et c'est un autre frein qu'on identifie qui est très fort.